... Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous propose de tricoter une paire de chaussettes avec une construction de la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci. Pour tricoter cette paire de chaussettes, vous aurez besoin d'une laine à chaussettes, une pelote et d'une paire d'aiguilles de 2,5 mm. Dans ce tuto, je vous propose 3 tailles de circonférence du pied, sachant que vous pourrez adapter cette paire de chaussettes à n'importe quelle pointure. Et pour ce tout nouveau tuto chaussettes, j'aimerais utiliser cette jolie laine idéale pour le printemps avec des belles couleurs. C'est une laine à chaussettes de chez Ricoh Design, la Superba Skywave, que j'ai trouvée sur le site de Sperenza. On commence à tricoter notre chaussette par la pointe et on va commencer par un montage Judy's Magic Custom. Pour ce montage, je tiens mon fil entre mon index et mon pouce, comme ceci, et les deux fils dans la main. Je prends mes aiguilles, je les place côte à côte. Ce sont mes aiguilles de 2,5 mm. Je les tiens comme ça et je passe mon fil au milieu des deux aiguilles. Ensuite, je veux créer ma première maille sur l'aiguille du haut. Pour cela, je viens twister et ma première maille est créée sur l'aiguille du haut. Je recommence. Je place mon fil au milieu des deux aiguilles et pour créer ma première maille, je twist et ma première maille est créée sur l'aiguille du haut. Maintenant, on va créer une maille sur l'aiguille du bas, une maille sur l'aiguille du haut, une maille sur l'aiguille du bas, une maille sur l'aiguille du haut, etc. Donc là, maintenant que ma première maille est faite sur l'aiguille du haut, je veux faire une maille sur l'aiguille du bas. Pour cela, je viens chercher avec l'aiguille du bas mon fil du haut et je le passe entre les deux aiguilles. Ma deuxième maille est créée. Ensuite, je veux faire une deuxième maille sur l'aiguille du haut. Je viens chercher le fil du bas avec l'aiguille du haut et je le passe au milieu. Ma deuxième maille est créée. Ensuite, je veux faire une deuxième maille sur l'aiguille du bas. Je viens chercher le fil du haut et je le passe au milieu, etc. Et je vais monter comme cela 8 mailles sur chacune de mes aiguilles pour la taille 56 mailles. Donc, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, et 8. J'ai donc 8 mailles sur chaque aiguille. Si vous faites la taille 64 mailles, vous devez avoir 10 mailles sur chaque aiguille. Si vous faites la taille 72 mailles, vous devez avoir 12 mailles sur chaque aiguille. Alors maintenant, nous allons pouvoir tricoter. Premier rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit de nos deux aiguilles. Pour cela, je tire l'aiguille du bas et je commence à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et je fais la même chose avec l'autre aiguille. Mais on voit qu'elles sont twistées. On voit que mes mailles sont twistées. Donc, je viens les tricoter par le brin arrière pour les remettre à l'endroit. Je les tricote par le brin arrière, seulement sur cette aiguille-là, sur la deuxième aiguille. Donc, je tricote toutes mes mailles par le brin arrière pour les détwister. Voilà, mon premier rang est terminé. J'ai donc tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Et voilà ce que ça donne. On a notre début de pointe. Ensuite, on va commencer nos augmentations de la pointe. Premier rang d'augmentation. Dans ma première maille, je vais faire une augmentation. Je vais tricoter cette maille une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière. En fait, je vais créer deux mailles dans une maille. Et je lâche. Ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Dans cette maille, je vais faire également une augmentation. Donc, je tricote une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière. Et je lâche. Et ensuite, je fais une maille endroit. Et je fais la même chose sur ma deuxième aiguille. Première maille, une augmentation. Puis, toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à deux mailles de la fin. Une augmentation. Une maille endroit. Mon premier rang d'augmentation est fait. Je vais maintenant faire tout un rang à l'endroit, sans augmentation. Ma première aiguille. Ensuite, pareil sur la deuxième aiguille, sans augmentation. Ensuite, je suis maintenant sur un rang avec augmentation. Deuxième rang avec augmentation. Sur la première maille, on fait une augmentation. Par le brin avant, par le brin arrière. Donc, on fait deux mailles dans une. Je lâche. Je tricote jusqu'à deux mailles de la fin du rang. J'arrive sur deux mailles avant la fin du rang. Je fais une augmentation dans cette maille. Une fois par le brin arrière avant, une fois par le brin arrière. Je tricote à l'endroit jusqu'à deux mailles de la fin. Je tricote à l'endroit jusqu'à deux mailles de la fin. Un rang sur deux mailles de la fin. Un rang sur deux mailles de la fin. Augmentation dans cette maille. Brin avant, brin arrière. Une maille d'un maille de la fin. La pointe commence à se former. Donc, on fait des augmentations de part et d'autre de la pointe. Un rang sur deux. Donc, un rang tout à l'endroit. Un rang avec augmentation. On va donc alterner ces deux rangs. Un rang avec augmentation. Un rang sans augmentation. Jusqu'à obtenir le bon nombre de mailles. Donc, pour ma part, 56 mailles. Soit 28 mailles sur chacune de mes aiguilles. On voit la pointe qui commence à se former. Donc, là, je vais passer sur un rang avec augmentation. Alors, un rang avec augmentation. Première maille. Augmentation. Brin avant, brin arrière. Et je lâche. Je tricote jusqu'à deux mailles de la fin du rang. Augmentation. Brin avant, brin arrière. Et je lâche. Une maille endroit. Et pareil sur la deuxième aiguille. Augmentation. Brin avant, brin arrière. Je continue jusqu'à deux mailles de la fin du rang. Il me reste deux mailles. Je fais une augmentation. Brin avant, brin arrière. Une maille à l'endroit. Je continue d'alterner un rang avec augmentation. Un rang sans augmentation. Jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaitées. Donc, 56 mailles. Soit 28 mailles sur chacune de mes aiguilles. Si vous tricotez avec 64 mailles, vous devez donc avoir 32 mailles sur chacune de vos aiguilles. Et si vous tricotez une chaussette avec la taille 72 mailles, vous devez obtenir 36 mailles sur chacune de vos aiguilles. Donc, on alterne toujours ces deux rangs pour créer la pointe de la chaussette. Là, on voit bien la petite pointe qui se forme avec les augmentations de chaque côté. Voilà ce qu'on est en train de tricoter. La pointe. Vous voyez, et si je mets ma chaussette à plat, voilà ce que ça donne. Donc, il y a le petit montage qui est ici. Et puis là, on a fait les augmentations. Et arrivé ici, on arrive donc au nombre de mailles souhaitées. Donc, 56 mailles ou le nombre de mailles que vous souhaitez tricoter. Une fois que nous avons terminé de tricoter la pointe, on va tricoter le pied tout droit en jersey, donc en rond, pour avoir une longueur de 5 cm de moins que votre longueur totale du pied. Par exemple, mon pied mesure 22 cm. Je vais donc tricoter le jersey jusqu'à obtenir 17 cm au total de la pointe jusqu'à avant le talon. Voilà, j'ai terminé de tricoter la partie jersey, donc le pied de la chaussette. Donc, j'ai tricoté cette partie-là. J'ai donc au total 5 cm de moins que ma longueur de pied. Donc, pour ma part, j'ai fait 17 cm au total de la pointe jusqu'à la fin du jersey. Et nous allons maintenant commencer de tricoter le talon. Pour tricoter le talon, nous allons faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, ce sont des German Short Rows ou GSR. Donc, pour tricoter le talon en rang raccourci, on va s'occuper uniquement de la partie arrière de la chaussette. Et nous allons laisser en attente la partie avant du pied. J'ai donc divisé mes mailles en deux parties égales. Donc, moi, je suis sur 56 mailles. J'ai donc 28 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et pour tricoter le talon, on va s'occuper uniquement d'une seule aiguille. C'est parti pour le tricot du talon en rang raccourci. Premièrement, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin de mon premier rang. On va faire notre première maille double. Donc, je tourne. Je me retrouve donc sur l'envers. Avec le fil sur l'avant, je glisse ma première maille, comme pour la tricoter à l'envers. Avec le fil sur l'avant. Ensuite, je vais faire ma maille double. C'est-à-dire que je vais passer mon fil derrière et je vais le ramener devant pour créer, vous voyez, une double maille. Et je continue à tricoter à l'envers, jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon premier rang envers. Je tourne mon ouvrage. Je vais glisser ma première maille, comme pour la tricoter à l'envers, avec le fil devant. Toujours, on a le fil sur l'avant. Ensuite, je vais tirer pour créer une maille double. Je tire mon fil vers l'arrière, comme ceci. Vous voyez, il était sur l'avant. Je le tire vers l'arrière et ça crée une double maille. Et ensuite, je continue à tricoter à l'endroit, normalement. Je tricote à l'endroit, jusqu'à ma maille double du rang précédent. Ma maille double est ici. Je vais tricoter jusqu'ici, jusqu'à ma maille double. Donc, j'arrive au niveau de ma maille double. Encore une. Vous voyez que ma maille double du rang précédent est ici. Surtout, je ne la tricote pas. Je fais attention de ne pas échapper les mailles et je tourne. Je me retrouve sur l'envers et je vais à nouveau créer une maille double. Je glisse avec mon fil sur l'avant, toujours. Je glisse ma maille et je crée une maille double. Je ramène mon fil par l'arrière et je le ramène par l'avant. Ce qui crée une nouvelle maille double. Et je continue à tricoter sur mon rang envers, jusqu'à la maille double du rang précédent. Donc là, j'arrive à ma maille double. Vous voyez, elle est ici. Ma maille double du rang précédent. Donc, je tourne et je vais faire à nouveau une maille double. Je passe mon fil à l'avant. Je glisse ma maille comme pour tricoter à l'envers. Et je vais ramener mon fil à l'arrière pour créer une nouvelle maille double. Je ramène le fil à l'arrière comme ceci. Et je continue à tricoter à l'endroit. Vous voyez que là, nous avons deux mailles doubles. Je continue à tricoter à l'endroit, jusqu'à ma prochaine maille double. Voilà, ma maille double est ici. Je tourne. Et je vais créer une double maille. Je glisse avec mon fil à l'avant. Je ramène le fil derrière. Je le ramène à l'avant pour créer une double maille. Et je continue à tricoter sur mon rang envers, jusqu'à ma prochaine double maille. Voilà, j'arrive au niveau de ma double maille. Je tourne. Le fil sur l'avant, pour créer une nouvelle double maille. Je glisse ma maille. Je tends mon fil vers l'arrière. Et je continue sur mon rang endroit. Vous voyez que là, j'ai trois doubles mailles. Une, deux et trois. Une, deux et trois. Je continue sur mon rang endroit. Et je vais faire ces deux rangs, donc endroit et envers, en créant des doubles mailles, jusqu'à obtenir 8 mailles centrales. Pour les autres tailles, donc 64 et 72 mailles, vous devez obtenir 10 mailles centrales pour la taille 64 mailles et 12 mailles centrales pour la taille 72 mailles. Vous voyez que de chaque côté, j'ai des mailles doubles et je vais continuer donc à tricoter en aller-retour jusqu'à obtenir 8 mailles qui ne sont pas des mailles doubles centrales. Voilà, j'ai terminé la première partie de mon talon. C'est-à-dire que de chaque côté de mon aiguille, j'ai des mailles doubles et au centre, j'ai 8 mailles normales qui ne sont pas donc des mailles doubles. On va maintenant passer à la deuxième partie du talon. Nous avons donc tricoté la première partie et nous allons tricoter maintenant la deuxième partie en tricotant au fur et à mesure nos mailles doubles. Je suis sur l'endroit, je tricote mes 8 mailles centrales. Et là, j'arrive sur ma première maille double. Je vais tricoter à l'endroit cette maille double. Alors attention à bien prendre les deux mailles, les deux brins. Vous voyez, il faut bien prendre les deux brins de la maille double. Je la tricote à l'endroit et je tourne. Je glisse ma première maille et je tricote à l'envers. Je continue à tricoter jusqu'à ma maille double. Voilà, j'arrive donc à ma maille double. Je tricote cette maille double. Je prends bien les deux brins de la maille. Je tricote à l'envers. Et je tourne. Je glisse cette première maille. Et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à ma prochaine maille double. Et on va faire comme ça jusqu'à ne plus avoir du tout de maille double sur nos aiguilles. J'arrive à ma maille double. Je prends bien les deux brins. Je la tricote. Et je tourne. Vous voyez que le talon va commencer à se former. Je tourne. Je glisse cette première maille. et je tricote à l'envers jusqu'à ma maille double. Je tricote ma maille double en prenant bien les deux brins. Et je tourne. Je glisse. Je tricote tout à l'endroit. Et je vais faire comme ça en aller-retour jusqu'à ne plus avoir de maille double sur mes aiguilles. Vous voyez que le talon commence à se former. Je tourne. Je glisse. Je tricote à l'envers. Vous voyez que le talon se forme. Donc là, on a nos mailles doubles qu'on est en train de tricoter au fur et à mesure des rangs. Là, ici, j'ai mes 8 mailles centrales. Et là, j'ai à nouveau mes mailles doubles que je suis en train de tricoter au fur et à mesure des rangs. Je vais tricoter à l'envers. Je vais tricoter ma dernière maille double. Et voilà. Mon talon est terminé. Je n'ai plus de mailles doubles et j'ai retrouvé mes 28 mailles. J'ai donc l'arrière du pied avec mon talon et le devant du pied. On va pouvoir maintenant tricoter à nouveau en rangs. Pour éviter d'avoir des petits trous qui se forment sur le côté, je vais relever une maille en plus que je vais diminuer lors du prochain rang. Ça évitera la formation de petits trous. Maintenant, nous allons tricoter la partie cheville, donc tout en jersey, tout droit, jusqu'aux côtes. Pour éviter la formation de petits trous, je vais relever une maille de chaque côté de mon talon. Et ensuite, je vais diminuer ces deux mailles pour retrouver le nombre de mailles initiales. Alors, premièrement, je relève une petite maille, parce que si on joint tout de suite en rond, ça va nous faire un trou. On peut tout à fait tricoter en rond et refermer ce petit trou plus tard avec une petite couture, un petit point, pour refermer le trou. Et moi, j'aime bien relever une petite maille en plus. Voilà. Et cette petite maille, je la diminuerai tout à l'heure lors du prochain tour. Donc là, je tricote le devant de ma chaussette. Donc là, j'arrive de l'autre côté, je vais à nouveau relever une maille supplémentaire pour éviter le fameux petit trou. Et je continue à tricoter toutes mes mailles. Et c'est là que je vais diminuer les mailles que j'ai relevées pour retrouver le bon nombre de mailles. Donc là, j'arrive au bout de mon aiguille et je vais faire une petite diminution. Comme j'avais relevé une maille, je vais tricoter les deux dernières mailles ensemble à l'endroit pour faire une petite diminution. Ensuite, il faudra aussi diminuer de ce côté-là. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles du devant du pied à l'endroit, normalement. Là, j'arrive de l'autre côté du talon. Il faut également diminuer la première maille que j'avais relevée pour éviter les petits trous. Donc là, de ce côté-là, je vais faire un GGT. Glisse, glisse et tricote. Je serre un petit peu. Et voilà, j'ai retrouvé mes 28 mailles. Voilà, notre talon est terminé. Nous allons maintenant tricoter la tige de la chaussette, donc la cheville. Pour ma part, j'ai fait 12 cm en jersey, tout droit, jusqu'aux côtes. Alors, on se retrouve, j'ai terminé de tricoter, donc, la partie de la tige de ma chaussette, tout en jersey. Et j'ai commencé de tricoter les petites côtes. Donc, j'ai fait 12 cm pour la tige en jersey, qui correspond à cette partie-là de ma chaussette. Et là, j'ai commencé à tricoter les côtes de la cheville. Alors, pour cette paire, j'ai choisi de réaliser des côtes 1-1 torse. Et je vais vous montrer comment réaliser ces petites côtes torse. Mais vous pouvez tout à fait réaliser les côtes que vous souhaitez. Des côtes 1-1 classiques, des côtes 2-2, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors, pour les côtes torse, les côtes 1-1 torse, C'est de la même manière que les côtes 1-1, mais on tricote la maille endroit. Au lieu de la tricoter par le brin avant, on va la tricoter par le brin arrière. Et la maille envers, on la tricote normalement. En droit par le brin arrière, ce qui va twister la maille et ça va la faire ressortir en relief. Envers, et la maille envers, une maille en droit par le brin arrière, une maille envers, etc. Et on fait tous les rangs de cette manière. Vous faites la hauteur que vous souhaitez et puis ensuite, on va se retrouver pour le rabat. Voilà, mes petites côtes torse sont tricotées. Donc, pour ma part, j'ai fait 16 rangs, ce qui correspond à peu près 5 cm. Mais vous pouvez tout à fait faire le nombre de cm que vous souhaitez. On va maintenant passer au rabat. Pour le rabat, j'ai choisi de réaliser un rabat bien élastique et surtout un rabat qui se tient parfaitement bien. Il s'agit du rabat. Il s'agit du rabat « Loris Twisty Bind Off ». Pour ce rabat, donc le « Loris Twisty Bind Off », vous allez voir qu'on va rabattre de façon classique, sauf qu'on va twister, on va tourner notre aiguille avant de tricoter chacune de nos mailles. Donc, la première maille est une maille endroit. Je la tricote normalement à l'endroit. Et ma deuxième maille est une maille envers. Avant de la tricoter, je vais tourner mon aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va ramener mon fil vers l'avant. Et je tricote ma maille à l'envers normalement. Ensuite, je fais comme le rabat classique, donc je rabats ma première maille par-dessus ma deuxième maille. Ensuite, on continue notre rabat. Ma prochaine maille est une maille endroit. Avant de la tricoter, je vais tourner mon aiguille dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez qu'en même temps, ça a ramené mon fil à l'arrière. Je tricote cette maille à l'endroit et je fais comme un rabat classique, c'est-à-dire que je rabats ma première maille sur la deuxième maille. Ma prochaine maille est une maille envers. Donc, je vais tourner mon aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Et ça a ramené mon fil sur le devant, sur l'avant du travail. Je tricote ma maille à l'envers et je fais un petit rabat classique. Ensuite, ma prochaine maille est une maille endroit. Je tourne mon aiguille droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Et ça a ramené mon fil sur l'arrière du travail. Je tricote ma maille endroit et je rabats de façon classique. Je continue. Ma prochaine maille est une maille envers. Donc, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Et ça a ramené mon fil sur le devant du travail. Je tricote donc ma maille envers. Et je rabats de façon classique. Je continue. Ma prochaine maille est une maille endroit. Je tourne mon aiguille. Je tiens un petit peu ma maille comme ça avec mon pouce. Et je tourne mon aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Ça a ramené mon fil sur l'arrière. Je tricote ma maille à l'endroit. Et je rabats. Et ainsi de suite. Et je continue. Maille endroit. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop ! Je tricote. Et je rabats. Et vous voyez que le rabat commence à se former. Je tourne. Je tricote. Je rabats. Je rabats. et vous voyez que le rabat commence à tous. Et vous voyez, le rabat commence à se former, c'est bien élastique et c'est très joli, ça se tient super bien. Voilà, j'ai terminé mon rabat. Donc là, j'ai fait ma dernière maille, j'ai rabattu ma dernière maille, je coupe le fil et je vais rentrer mon fil. Mais vous voyez qu'il y a un petit décalage et j'aime bien rentrer le fil. Eh bien, en diminuant ce petit décalage, tout simplement en piquant dans la prochaine maille, la maille d'à côté. En fait, on va enlever ce petit décalage, voilà, tout simplement. Et ensuite, je rentre mon fil sur l'envers. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout ce fameux décalage. Et c'est totalement invisible sur l'endroit. Voilà, ce joli rabat, bien élastique et qui se tient très bien. Voilà, nous avons terminé notre paire de chaussettes. Donc, il faut maintenant la bloquer. Vous voyez que celle-ci est bloquée et celle-ci n'est pas encore bloquée. Vous voyez la différence ? Donc là, on voit bien la différence. Une chaussette bloquée et l'autre n'est pas bloquée. Vous voyez que celle-ci est bien mise en forme et celle-ci n'est pas bloquée. Donc, pour la mettre bien en forme, bien à plat, comme celle-ci, j'ai préparé un petit bain où j'ai mis de l'eau à température ambiante avec un petit peu de lessive à laine. Pour ma part, j'utilise la lessive Soak qui est sans rinçage, mais il existe plein d'autres marques tout aussi bien. Je prends ma chaussette, je la fais tremper dans mon petit bain et je laisse poser environ 20 minutes, une demi-heure. J'ai essoré ma chaussette dans une serviette. Ensuite, je viens la poser bien à plat sur ma serviette et je vais lisser les mailles avec mes doigts. Pour l'étape du blocage, vous pouvez tout à fait utiliser un bloqueur à chaussettes, comme ceci par exemple. Personnellement, je trouve que ça m'étire beaucoup trop mes chaussettes, ça les agrandit. Donc, je décide de bloquer mes chaussettes à plat en les laissant sécher comme ceci. Je mets bien en forme mon talon et je laisse sécher. Et je fais pareil avec tous mes tricots, c'est-à-dire que je n'ai aucun matériel de blocage. Je fais tout simplement sécher à plat, comme ceci. En ce qui concerne la pelote, vous voyez qu'il me reste tout ça. Donc, j'ai fait une paire de chaussettes avec cette pelote et il me reste plus de la moitié de la pelote. C'est-à-dire qu'avec une pelote, on peut donc réaliser très facilement deux paires. Cette pelote, c'est de la laine de chez Ricoh Design. J'ai trouvé sur le site de Sperenza. Sous-titrage Société Radio-Canada